Musique D'abord Michel, je voulais vous remercier d'avoir accepté cette rencontre. C'est un grand honneur personnellement, d'abord pour moi et puis ensuite pour toute l'équipe de Front Populaire. Il se fait qu'on a lu, on a travaillé, on a fait des fiches. Et hier soir, on m'a transmis ce texte de vous, je regarde de toutes parts et je ne vois partout qu'obscurité, qui est une phrase de Pascal, comme vous le dites dès le départ, qui est une réponse à la lettre des généraux qui avait été publiée dans Valeurs Actuelles. Il se fait que c'est quintessentier, il y a pratiquement toute votre pensée. Je crois qu'il y a une pensée, une pensée Wellbeck. Si vous me permettez d'ailleurs, c'est une pensée à laquelle j'adhère absolument. Je n'ai vraiment rien à redire sur toutes les questions qui sont les questions de la civilisation. Et donc j'aimerais bien reprendre quelques-unes des remarques que vous faites pour vous questionner et pour qu'on avance dans ce débat entièrement consacré à la question de la civilisation. Vous posez la question de l'effondrement de la France, donc c'est clair, vous parlez de l'effondrement de la France et vous me posez la question, pourquoi pas dans d'autres pays ? Vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'effondrement dans d'autres pays européens ? Si, si, tout à fait. Mais en fait, ce qui m'a poussé à répondre positivement à ce site anglais, c'est la manière dont, il s'appelle Will Lloyd, me présente la chose. Il me dit ce qui le stupéfait, c'est que tout le monde en France, sans leur accepter la prémisse, savoir que la France était en plein déclin. Et c'est ça qui est étonnant en France. À mon avis, la France ne décline pas plus que les autres pays européens, mais il y a une conscience du déclin en France qui est d'un niveau exceptionnellement élevé. C'est ça la vraie spécificité. Je parle beaucoup de démographie dans ce texte. Sur le plan démographique, ce n'est pas du tout la France qui, en Europe occidentale, est le pays qui décline le plus, le pays qui a le plus à s'inquiéter. Quand on se penche sur les chiffres, il me semble que mes références, ça m'a paru sérieux. C'est l'ONU, je ne sais pas ce que ça vaut, mais bon. Et si on considère l'indice, le nombre d'enfants par femme, il y a beaucoup de chiffres, mais le plus important, c'est le nombre d'enfants par femme. Les pays les plus mal situés en Europe sont les pays d'Europe du Sud. Italie, Espagne, Portugal et Grèce sont à un taux de 1,3. Alors que la France, c'était à 1,8. Ça fait une grosse différence. C'est contre-intuitif, parce que quand on parle de déclin démographique, on parle toujours de l'Allemagne. En fait, l'Allemagne atteint, si ma mémoire est bonne, 1,6. Ce qui n'est pas si mal. Et les pays qui vont le plus mal, c'est d'abord et avant tout les pays d'Europe du Sud. Et ensuite, les pays d'Europe de l'Est, qui vont mal aussi. Donc c'est... Et bon, mondialement, on a... Donc c'est pas un déclin français. C'est même pas un déclin occidental. Quand on regarde beaucoup d'autres chiffres dans le monde, le déclin le plus affirmé se produit dans certains pays asiatiques qu'en général, on admire pour leur compétitivité, pour leur avance technologique. Donc le Japon, qui est déjà assez bas avec 1,4, mais pire encore, la Corée, 1,2. Taïwan, 1,2. C'est très peu. Et c'est d'autant moins que ces pays, le Japon et la Corée en particulier, refusent toute forme d'immigration. Ils n'en veulent pas du tout. Donc, il est... Si rien ne se passe, ces pays vont disparaître dans un horizon pas très éloigné. Dans... Si rien ne change, dans un siècle, il n'y aura plus de Japonais. Ni de Coréens. Donc c'est... Voilà, si on... Si on interroge les causes du déclin, donc on... Ce n'est pas uniquement la chute de notre religion, parce que ce n'est pas du tout le même phénomène en Asie. C'est vraiment la modernité en elle-même qui génère son autodestruction. Et ça, bon, ben voilà, c'est troublant. C'est... C'est... Bon... Comme vous, de manière plus conflictuelle, mais enfin, j'ai été beaucoup frappé par Nietzsche quand j'étais jeune. C'était une de mes premières... Enfin, je crois même que c'est ma première lecture philosophique quand elle était Nietzsche. Enfin non, Pascal a été un peu avant, mais... Disons que Nietzsche a été la seconde. Eh bien... On a un phénomène pour lequel les mots de nihilisme européen ne suffisent pas. Et... Et voilà. Ben je... Je voulais vous dire ça, mais je n'ai pas la clé de l'énigme, en réalité. Pourquoi, à partir de cet niveau de développement, on s'autodétruit ? Le grand penseur de la démographie, c'était Pierre Chaunu, dont on ne parle plus, parce qu'à l'époque, il était contre l'avortement, et il était... Il disait sur la contraception des choses qu'on n'avait pas envie d'entendre à l'époque. Et il y avait chez lui une théorie de l'histoire. Et vous avez une théorie de l'histoire pour dire une chose pareille. Mais sa théorie de l'histoire, elle était chrétienne. Enfin, c'était tout à fait bossuet. C'était bon. Mais vous avez eu le prix Spengler. Il y a chez Spengler une morphologie de la civilisation. C'est-à-dire, je pense que les civilisations sont des moments vivants, d'une certaine manière. Vous, quand vous regardez la question de la démographie, quand vous abordez la question de la civilisation par la démographie, on voit bien que vous avez une formation de scientifique et que vous ne l'avez pas perdue. Vous êtes toujours dans la logique des sciences et vous avez raison, ça se constate. Mais l'explication existe. Il y a quand même une explication. À un moment donné, vous l'esquissez, cette explication. Vous parlez de la machine. Vous parlez du progrès. En disant que le propre du progrès technologique, c'est que d'une certaine manière, il s'accompagne d'une espèce de destruction d'une force vitale qui fait qu'on fait des enfants. Je pense que la maîtrise de la conception, c'est-à-dire l'apparition de la contraception puis l'apparition de l'avortement, tout ça fait qu'effectivement, les enfants sont des affaires de volonté. Et quand la volonté s'épuise dans une civilisation, il n'y a plus de volonté de faire d'enfants. D'autres font des enfants parce qu'ils n'ont pas le choix. Les pays africains, par exemple, ils pourraient avoir le choix de la contraception ou de l'avortement, mais ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Et on voit que le progrès technologique va avec la maîtrise de la volonté et on ne veut plus faire d'enfants. Pour les raisons que vous signalez par ailleurs, c'est-à-dire pour les raisons d'individualisme, pour des raisons d'hédonisme, pour des raisons de narcissisme, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément envie de faire des enfants quand on a de l'argent, on veut le dépenser pour soi, on veut mener une vie qui soit personnellement épanouie, et on se dit qu'un enfant, ça suffira. Sûrement pas deux. Et quant aux grandes familles, aujourd'hui, c'est l'apanage des catholiques pratiquants, des catholiques militants. – Des musulmans. – Des musulmans, bien sûr. – Et quelques juifs, quand même, pour décider, quelques juifs assez pratiquants aussi. – Les monothéistes qui pensent que l'enfant est un cadeau de Dieu. Et puis c'est l'expression, c'est la formule de la Genèse, croisser et multiplier. C'est-à-dire que c'est une invitation biblique, abrahmanique, si on veut, c'est l'invitation des juifs, c'est l'invitation ensuite des catholiques, c'est l'invitation des musulmans, il faut croître et multiplier. Simplement, quand la religion s'effondre, c'est pour ça que moi j'ai plutôt tendance à ramener les choses à la religion, quand la religion s'effondre, cette idée de croître et de se multiplier est une idée qui disparaît puisqu'on a la volonté et qu'on a la maîtrise. On fait des enfants, si je veux, quand je veux, selon l'expression des féministes des années 70. – C'est vrai, mais il y a… Je pense qu'il y a… Bon, il y a un autre phénomène qui… qui… qui fait qu'on peut avoir une explication aussi pour les pays asiatiques. Enfin, le… Là, j'ai oublié le nom à l'instant, mais c'est le Japon qui a commencé parce que le Japon a été quand même, sur le plan technologique, le pays le plus avancé en Asie pendant pas mal de temps. Et c'est au Japon qu'est apparue cette incapacité de sortir de l'univers virtuel, en fait. cette incapacité d'entrer en contact réellement avec les autres qui finit par empêcher toute sexualité, en réalité. Quand même, la sexualité reste le moyen le plus répandu de faire des enfants. Bon, alors il y a deux possibilités. Soit on trouve un autre moyen de faire des enfants que la sexualité, soit… soit on disparaît, en fait.